Chers auditeurs, chères auditrices, alors que la situation au Liban se détériore, la communauté canado-libanaise suit avec une grande inquiétude l'évolution des événements. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Mme Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, qui s'apprête à partir pour New York afin de rencontrer le premier ministre libanais et discuter de la crise en cours. Nous sommes très reconnaissants qu'elle prenne un moment pour nous éclairer sur ses développements. Madame la ministre, merci d'être avec nous ce matin. Merci, ça me fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion de vous parler, de pouvoir parler directement de l'évolution. Premièrement, face au refus d'Israël d'accepter les appels internationaux à un cessez-le-feu, comment le Canada, avec ses partenaires, envisage-t-il renforcer ses efforts diplomatiques pour apaiser la situation au Liban? Est-ce que vous préparez des actions supplémentaires alors que la violence s'intensifie? Est-ce que vous craignez que le Liban connaisse un scénario similaire à celui de Gaza? Premièrement, je tiens à dire que le Canada est un ami du Liban, est un ami du peuple libanais. Donc, bien entendu, on sera toujours à son côté. On ne va jamais laisser tomber ni le Liban, ni la communauté libanaise à Montréal et partout à travers le Canada. Ce qui se passe au Liban est extrêmement triste et préoccupant. Vous savez, il y a déjà deux Canadiens qui ont été tués et trois qui ont été blessés, dont deux enfants, par des missiles trahiés. Et donc, nécessairement, on s'engage non seulement diplomatiquement, mais aussi avec beaucoup de passion et tout mon cœur, parce qu'au final, on veut s'assurer de protéger les civils, protéger les Libanais eux-mêmes. Vous disiez que je m'en vais directement à New York. D'ailleurs, je vous parle depuis l'aéroport. Cette semaine, ça a été une semaine importante au niveau du diplomatique. J'ai eu plusieurs conversations avec le ministre des Affaires étrangères libanais, avec le G7. Hier, j'étais avec le président Macron et le premier ministre Trudeau. Et j'ai eu plusieurs conversations avec le secrétaire de l'amérité, Tony Blinken. Nous avons travaillé très fort, justement, pour avoir une proposition de cesser le feu, une première étape de 21 jours. Donc, un cesser le feu de 21 jours, qui n'a toujours pas été accepté par le premier ministre Netanyahou, le premier ministre israélien. Vous pouvez être convaincu que nous allons tout faire pour, justement, presser les Israéliens et également travailler avec nos partenaires des pays arabes qui parlent au Hezbollah, pour faire en sorte, justement, qu'on puisse avoir un cesser le feu de 21 jours, qui va nous permettre de pouvoir avoir une solution diplomatique encore plus grande pour toute la région. Parce que c'est évident que la violence doit cesser. Je rencontre le premier ministre Nkassi, le premier ministre libanais, demain midi au lunch. Et j'aurai l'occasion également, à New York aujourd'hui, de voir encore d'autres discussions avec mon homologue américain. Concernant votre rencontre avec le premier ministre libanais, quels seront les sujets clés de vos discussions, si vous le permettez? Espérez-vous... Oui. Oui. En fait, vous savez, j'ai rencontré le premier ministre Nkassi lorsque je suis allée à Beyrouth au mois de mai dernier. Et puis, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de lui parler. On est en contact régulier. À chaque fois, il y a trois sujets dont je lui parle. Le premier, c'est, bien entendu, le cessez-le-feu entre Israël et Hezbollah, la désescalade, parce qu'il faut protéger les libanais. Ce sont les premières victimes de la violence, autant des missiles israéliens que du Hezbollah lui-même. Donc, ça, c'est toujours le premier sujet, parce qu'on sait que ça fait quand même des mois qu'il y a des violences, surtout au sud du Liban. Et on a vu que dans la dernière semaine, les violences se sont identifiées. Donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, il faut que les Libanais ont le droit d'avoir un gouvernement fonctionnel. Je sais qu'il y a eu des années très, très difficiles qui ont commencé, oui, avec l'explosion du port de Beyrouth, mais il y a eu aussi la crise économique. Il y a une crise politique au Liban. Il y a une crise humanitaire avec les réfugiés syriens aussi. Il y en a plus de deux millions. Donc, ça fait en sorte qu'il y a énormément de pression sur la société libanaise. Et il faut que les leaders politiques prennent leurs responsabilités et offrent aux Libanais un gouvernement fonctionnel. Donc, ça, c'est le deuxième sujet. Et troisièmement, certainement l'évacuation des Canadiens qui sont au Liban, parce que pour moi, c'est important qu'on puisse compter sur la collaboration du gouvernement libanais alors que cette évacuation-là fait le lieu, en fait, qu'elle pourra bien se faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les mesures mises en place concernant les évacuations? Oui. Oui. Mais vous savez, les plans sont prêts. Ça fait des mois qu'on travaille sur les plans. Pourquoi? Parce que j'étais personnellement très inquiète moi-même, sachant que les Libanais en effectuant qu'elle est inquiète, sachant que des amis à moi sont inquiets, parce que, vous savez, ma relation d'amitié avec le Liban, elle prédate mon engagement en politique. C'est vrai. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au mois de mai dernier, je suis allée au Liban, je suis allée à Chypre, je suis allée également en Turquie et en Grèce. Et j'ai obtenu des accords de coopération avec tous ces pays-là, justement pour une possible évacuation. On a beaucoup entendu, on a beaucoup appris de l'évacuation de 2006, puis c'était important justement que tous les plans d'évacuation soient organisés, mais aussi qu'il n'y ait pas de compétition en pays, plutôt qu'on puisse travailler ensemble si jamais il y avait une évacuation. Et donc, non seulement j'ai eu ces accords-là avec ces pays-là, parce qu'on sait que s'il y a une évacuation, ce ne serait pas par les airs, mais ce serait par bateau. Et donc, on s'est assuré depuis maintenant des semaines de aussi louer un bateau et de travailler avec l'Australie sur cette question-là, malgré le fait qu'il y avait de la violence dans le sud du Liban, même pas partout à travers le Liban, mais je trouvais que c'était important quand même de prévoir le tout. On a également envoyé plus de personnel des Forces armées canadiennes à Chypre et aussi dans la région. On a également déplacé plus de personnel diplomatique à Beyrouth parce que vous savez, avoir des milliers de personnes qui peuvent s'évacuer, ça nécessite beaucoup de travail. Moi, ce que je pourrais vous dire présentement, c'est que l'aéroport de Beyrouth fonctionne. Tous ceux et celles qui connaissent le Liban savent que c'est la meilleure façon, la façon la plus sécuritaire, la façon la plus simple de quitter. Donc, c'est important que les Canadiens qui sont au Liban quittent et reviennent à la Maison au Canada. C'est important aussi que les Canadiens n'aillent pas au Liban parce que c'est trop dangereux. Et présentement, je travaille avec des compagnies aériennes commerciales pour savoir comment on peut augmenter le nombre de vols qui pourraient partir de l'aéroport. parce que je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes qui essaient de céduler un vol et présentement, les vols sont complets. Donc, c'est que je travaille là-dessus. Entre-temps, pour tous ceux et celles qui nous écoutent aussi, si vous avez de la famille ou des amis, là-bas, c'est très, très, très important que les papiers soient prêts, que les barfors soient prêts. Parce qu'il va de soi que n'importe qui qui revient au Canada doit avoir accès à ses papiers d'identification et il va avoir, bien entendu, des contrôles de sécurité. Donc, je veux juste m'assurer que les gens savent que le travail est fait, mais en même temps que tout le monde doit faire sa part et le plus vite on peut quitter le Liban, le plus en sécurité qu'on va être. Et moi, c'est ce qui me réveille la nuit. C'est le fait que les Canadiens puissent être en danger et donc, je donne les meilleurs conseils dans les circonstances. Oui. Vérinaire question, Mme la ministre. La crise humanitaire au Liban ne cesse de s'aggraver. Est-ce que le Canada entend contribuer aux efforts internationaux pour soulager les souffrances des Libanais, l'aide humanitaire? Je parle de cette aide-là. C'est évident, bien entendu. Lorsque je suis allée au mois de mai, j'ai annoncé 65 millions d'aides humanitaires et au développement. On a augmenté aussi notre financement à UNRWA pour les réfugiés palestiniens. On aide l'armée libanaise. J'ai rencontré le général Aoun quand j'étais là. On forme l'armée libanaise qui est importante. On soutient aussi la force unifile, la force de l'ONU. On fait déjà beaucoup, mais on va en faire plus. Parce qu'on le sait, comme je l'ai dit au début de l'entrevue, le Canada est un grand ami du Liban et du peuple libanais et jamais on ne va laisser tomber le Liban. Oui. Madame la ministre, nous vous remercions sincèrement de votre temps précieux et de vos réponses. Espérons que la situation s'améliore le plus rapidement possible. Je le souhaite très, 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 très fort et entre temps, je travaille très fort. Alors, je vous embrasse. Bonne journée. Bon voyage à vous.